Et on passe dans cette édition, premier titre à la une sur les 32e de finale de la Coupe de France. C'était le match PSG contre Ouskal hier au stadium de Villeneuve d'Ascq. Un match improbable pour l'équipe nordiste en 4e division, mais aussi un grand moment que le club de Ouskal n'avait pas vécu depuis 1991. Les amateurs nordistes ont longtemps tenu tête aux stars parisiennes, mais ils ont dû finalement s'incliner 1 à 0. A la 61e minute, Ouskal qui a véritablement mérité les honneurs avec ce score seulement 1 à 0 pour une équipe de 4e division. Un score donc assez avantageux, mais avant cela les amateurs nordistes avaient quasiment fait jeu égal avec les parisiens avant ce but d'Ibrahimovic. Avec plusieurs offensives, même, qu'ils ont pu contrer contre le PSG à la 7e et à la 12e minute. Le public est tout de même reparti déçu, le public de Ouskal, mais aussi fier d'avoir assisté à cette rencontre. Guillaume Van Der Schaag, le rédacteur en chef du magazine Sprint, était d'ailleurs sur notre plateau ce matin pour nous parler un peu plus en détail de ce grand match. Même si Ouskal n'est pas passé, en même temps on pouvait s'y attendre face à l'ogre parisien. Ouskal peut être fier de son parcours jusqu'en 32e de finale. L'Ouest Ouskal sort la tête haute et par la grande porte de Dame Coupe de France. Face au PSG, les mauvaises langues annonçaient déjà un score fleuve, un 7-0, 10-0, voire au-delà. Il n'en fut rien, les joueurs de Carlos Dacruz se sont même créés davantage d'occasion que les parisiens lors de la première demi-heure de jeu. Et puis ensuite, forcément, la machine parisienne, la solide machine parisienne a accéléré au moment venu. Il n'y avait pas un monde d'écart ce week-end entre Ouskal et le PSG. Il y avait du monde, c'était une belle fête du football. Dommage, l'exploit n'était pas très loin. Et on passe dans cette édition aux grands changements qui attendent les nordistes. Les Français également, des grands changements nationaux et bien sûr en région. Vous le voyez sur cette animation qui s'affiche à l'écran. La complémentaire santé qui vient pour tous les salariés, 50% financiers, par l'entreprise, cette mutuelle qui est désormais disponible. L'augmentation également du SMIC, on y reviendra, mais aussi la réunification du Nord, pas de Calais-Picardie. Et ce SMIC, 6 euros net par mois en plus pour un salarié au SMIC à 35 heures. Cette augmentation du SMIC qui intervient depuis le 1er janvier. On parle aussi de la création de la prime d'activité pour 5,6 millions de bénéficiaires. Pour les travailleurs qui gagnent environ moins de 1 500 euros net par mois. Et on parle aussi de l'augmentation pour 2016 du timbre. Avec par exemple la lettre verte qui passe de 68 centimes à 70 centimes. Pour donc ce timbre et la hausse du prix du carburant qui intervient également depuis le 1er janvier. Avec le 100 plomb 95 qui prend 2 centimes d'euros. Et le gazole qui lui aussi augmente avec plus 3,5 centimes d'euros. Et sans transition, dans cette édition, on passe aussi aux bonnes résolutions de l'année 2016. Avec un reportage dans les rues de Lille signé Alison Pellottier. Que souhaitez-vous pour l'année 2016 ? Quelles sont vos résolutions ? Les Lillois répondent. La bonne résolution c'est de préserver ma santé et celle des miens. D'ailleurs pour pouvoir venir vous visiter ici à Lille. Déjà arrêter de fumer c'est peut-être pas mal. Mes études c'était pas trop ça. Donc ils allaient me lancer un peu plus dans les études. J'en ai prise mais est-ce que je vais les tenir c'est autre chose. C'est faire du sport, perdre du poids mais ça on verra bien. Pour moi ça serait d'arrêter de fumer. De m'épanouir dans mon travail et pourquoi pas vivre une histoire d'amour sérieuse. Je vois pas pourquoi je devrais les prendre au 1er janvier quand j'ai des résolutions à prendre. Je les prends au moment où il faut les prendre. Et j'attends pas le 1er janvier pour les prendre disons. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon nous périrons ensemble comme des imbéciles. Et dans le reste de cette édition, quelques images d'un restaurant créatif installé pour Lille 3000. C'est à découvrir la Maison Folie de Moulin. C'est une création de Pete Bergman, un chef créateur hollandais qui s'est installé avec sa décoration et de son univers assez particulier. Un univers simpliste pour proposer une cuisine tout aussi simple et faite maison. Ça c'est une grande importance pour lui. C'est un véritable baroudeur et qui est aussi ébéniste de formation. Et il s'intéresse aujourd'hui à toutes les formes de cuisine. Il invente, il réalise des concepts culinaires avec autour de lui une équipe, qu'il soit d'artistes ou de designers. Il a créé son entreprise en 2001, d'où le lien avec Lille 3000. Aujourd'hui la collaboration, les valeurs nostalgiques, l'improvisation des cuisines du monde sont des ingrédients de base pour créer du lien entre les visiteurs. Son projet culturel et culinaire est d'ailleurs encore à découvrir à Lille-Moulin, la Maison Folie, les deux prochains week-ends. Je vous propose d'écouter tout de suite l'interview de cet artiste qui nous parle un petit peu de sa cuisine et de son concept de création de lieu. Le meilleur résultat que je puisse avoir est de voir les gens comme s'ils étaient à la maison, comme s'ils se sentaient chez eux. Et parfois les gens vont dans un endroit que j'ai créé, car ce n'est jamais pour longtemps, c'est toujours éphémère, ça a toujours une fin. Et donc parfois les gens viennent vers moi et me disent qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un tel endroit et qu'ils ne connaissaient pas justement un tel lieu. Je leur explique alors que c'est juste temporaire, mais alors ils me disent qu'ils ont l'impression, au contraire, que ça a toujours été là. Et c'est vraiment là le genre de compliment qui me touche le plus, car ça montre que les gens ont alors le sentiment d'être chez eux. En fait, dans ces pièces et dans ces endroits que je crée, tu ne sais pas d'où les gens viennent, mais au moins tu peux essayer de les réunir et qu'ils ne forment plus qu'un en réalité. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo et l'infotrafic. C'est la fin de cette édition.